taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de juillet tout d'abord le soleil est en cancer il regarde le deuxième puis le troisième des camps de votre signe et le cancer est en harmonie avec vous c'est votre secteur 3 celui qui gère les communications dans toutes leurs dans tous les sens du mot c'est à dire la communication verbale la façon dont vous échangez avec les autres ce que vous mettez comme intention dans vos paroles mais aussi bon vos échanges à l'intérieur les neurones la façon dont vous fonctionnez intellectuellement et qui peut être ma foi très positive parce que vous disposerez le cancer c'est la mémoire vous disposerez d'une excellente mémoire et si vous avez bon un travail de mémoire à faire ça vous aidera énormément mais vous pouvez aussi voir quelqu'un appartenant à votre passé après le 22 et bien le soleil sera en lyon c'est votre secteur de la famille c'est votre secteur aussi de l'image que vous avez de vous même et peut-être qu'avec le l'opposition formée par pluton qui va durer deux jours peut-être que vous aurez une moins bonne image de vous mais ce sera pas forcément de votre faute ça peut être quelqu'un un avec qui vous sera en vacances qui vous donnera une mauvaise image de vous du côté des activités mars est encore dans votre signe dans la deuxième partie du signe jusqu'au 20 et elle est évidemment en conjonction avec uranus donc ça va être une période où vous allez peut-être souvent changer d'avis ou être obligé de de changer des plans que vous avez fait pour des vacances alors est ce que ça va être pour mieux probablement et puis bon on ne sait pas que tout ce qui va se passer jeux olympiques tout ça vous allez surfer finalement entre les les obstacles que la société vous mettra ça viendra pas de vous à moins que vous soyez en pleine période de remise en question personnelle ça peut être ça aussi mais je pense que ce sont plutôt si vous voulez que vous aurez plutôt à à sauter des obstacles qu'on mettra sur votre route ce sera pas ça viendra pas de vous après le 20 mars s'occupera le signe des gémeaux c'est celui qui vous suit immédiatement et qui représente vos possessions vos biens ce que vous allez acquérir votre argent aussi évidemment alors il est possible que vous ayez rapidement à faire un achat utile et le fait que ce soit obligé que ce soit un peu une urgence c'est ça qui vous ennuiera le plus parce que vous en tant que taureau vous avez vraiment besoin de réfléchir du côté des amours et bien nous avons d'abord jusqu'au 11 une vénus en cancer assez rapide il faut le dire elle va concerner le deuxième et le troisième des camps de votre signe bon elle vous verra tout tendre tout préoccuper du bien-être de ceux qui vous entourent et qui vous renverront bien évidemment de l'affection ce dont vous avez besoin avec une vénus en cancer on a vraiment besoin de marques visibles d'affection et apparemment vous les aurez il n'y a aucune raison que vous ayez affaire à des ingrats ce sera pas du tout le cas un petit flirt un pourrait être au menu après le 11 et bien vénus rentrera elle aussi en lion et formera le même aspect c'est à dire une opposition avec pluton peut-être que vous aurez croisé quelqu'un fait une rencontre et que vous serez vraiment attiré par cette personne un très attiré mais bon il y aura un obstacle un obstacle du fait que personne la personne ne sera peut-être pas libre ou que les conventions vos traditions peuvent vous empêcher de vivre cette relation comme vous en avez envie maintenant si vous êtes en couple il est possible qu'il ya une remise en question ou que votre partenaire soit particulièrement jaloux qu'il doute il ou elle d'ailleurs doute de vous de vos sentiments alors ça veut dire que l'autre est angoissé et que il faut que vous le rassuriez un soyez rassurant avec votre partenaire le 6 le 10 le 19 et le 25 voilà les meilleures journées pour ce mois de juillet d'abord pour être de bonnes de bons conseils et en bonne compagnie avec vos proches et ensuite pour tout ce qui est des relations familiales j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez vous liker et puis si vous voulez plus d'astrologie bien vous nous retrouver sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12 l'application de rencontres grâce à à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet abonnez vous